on se retrouve aujourd'hui pour la première partie du tuto concernant l'appareil photo vintage donc dans la première partie on va réaliser le soufflet je vous montre un peu l'appareil vous voyez ici le soufflet que l'on peut bouger légèrement bon j'ai pris de révu kraft épais des blocs action kraft noir et blanc après pour le reste les boîtes c'est du cartelage j'ai collé quelques fleurs perles par ci par là pour la déco et petite bêtise j'ai fixé mais le quai après avoir déjà mis mon papier déco donc bien évidemment à ne plus faire lors de la prochaine boîte alors pour la boîte voilà ici elle viendra accueillir le mini album on va le faire à peu près sept et demi en tout de large j'ai rajouté les petits cartons que je suis venu recoller à l'intérieur de la boîte pour que ça vienne se placer ici et se maintenir beaucoup mieux parce que juste les attaches dès que je prenais l'appareil photo en main la boîte arrière tombait et de plus il va y avoir l'album photo dedans donc il ya du poids qui va venir se rajouter donc petit cartonnage en plus attention on ne peut pas coincer mes plumes plus des attaches des deux côtés pour le fermer voilà les petits bijoux ici c'était un vieux collier j'ai récupéré le pendentif les petites chaînes il y en avait plusieurs j'ai gardé celle-ci vous voyez ici en fait il y avait les deux couleurs tout le long du collier mais je n'ai je n'ai pas tout garder je trouvais que ça allait faire de trop déjà étant donné que le pendentif est déjà bien chargé avec les petites attaches parisienne ici j'ai pris sur la boutique bricot and scrap alors pour l'objectif je suis mis placé une petite image dedans un morceau d'acétate pour l'effet carreau des petites fleurs toujours les petites perles et alors pour les pieds j'ai pris les petites bobines de couture en bois qu'on trouve à action que j'ai tout simplement coupé en deux et que je suis venu coller donc par dessous ensuite étant donné que j'avais un léger ce petit décalage une fois posé avec les pieds je suis juste venu rajouter par dessous trois petites cartonnettes en dessous de mes boîtes j'avoue je me suis pas pris la tête à mesurer qu'elles soient toutes les trois identiques j'ai pris dans mes chutes de carton voilà une fois posé ça ne se voit pas et je ne pense pas qu'on a passé son temps à retourner la boîte pour admirer ces petites cartonnettes donc voilà on va réaliser le soufflet et je ferai une autre vidéo pour la partie en cartonnage en sachant que je ferai les deux petites ici et on placera l'objectif et alors une partie pour ces deux boîtes là voir si c'est pas trop long peut-être en deux fois aussi mais voilà au minimum trois vidéos voire peut-être quatre on verra pour le reste pour la déco je vous laisserai en faire vous même parce que ça c'est à vos goûts donc voilà moi j'ai choisi mes papiers d'un vieux bloc vintage action des petites fleurs que j'avais j'ai récupéré de toute ma déco de mariage donc ça tombait bien ça s'agorte avec le noir de mon petit bijou et pareil ici des petites fleurs action et aliexpress les perles d'action aussi donc voilà appareil photo à moindre coût donc voilà on se retrouve tout de suite pour le tuto c'est parti comme je vous disais j'ai pris donc des différents blocs action que l'on trouve dont on trouve le blanc le noir et le craft j'ai pris le plus épais il nous en faudra quatre feuilles dans ces quatre feuilles j'en ai préparé trois je suis avancé et on va en faire ensemble donc on va obtenir quatre parties comme ceci qui vont venir le souffler il vous faut préparer un morceau de 15 cm je vais vous dire par 30 mais sincèrement moi je garde la longueur de la feuille telle qu'elle est ça change pas grand chose voilà si vous voulez être comment dire vous voulez l'être en ce qu'on va venir faire donc les plis tous les deux centimètres et forcément de la petite languette ici vu que la feuille fait 29,7 voilà moi j'ai laissé tel quel ça ne change absolument rien ça ne se voit pas puisque de toute façon cette partie là va devenir être collé dans la boîte intérieure et celle là demain donc voilà moi je me suis parti la tête j'ai gardé ma feuille telle qu'elle donc hop prenez un morceau donc de 15 cm vous pouvez déjà faire vos pieds tous les deux centimes voilà une fois que vos plis sont faits vous allez du côté si vous avez gardé la largeur de votre feuille donc plus petite ici qui ne fait pas deux centimètres faire un repère à 7,5 et mesurer 5 cm de part et d'autre de ce repère hop 5 et 10 vous allez de chaque repère fait à 5 cm donc relié à l'extrémité correspondante cette partie ici et celle ci vont être découpé maintenant de chaque côté sur la largeur ici vous allez faire un repère à 1,5 cm de chaque côté vous faites pareil ici entre les deux donc dans les 10 cm qu'il reste puisque toute façon ça ça va être découpé c'est pareil un repère à 1,5 cm et un repère à 1,5 cm vous allez marquer une ligne de plis en rejoignant je ne vois pas les deux repère à 1,5 cm pareil de l'autre côté je vais découpé les deux repères à 1,5 cm je vais découpé les deux parties faites comme vous le principal d'être bien droit et surtout bien précis dans ses pieds je la 1,5 cm принципе voilà alors une fois que ça est fait je vérifie les quatre autres on va marquer ici dans chaque je sais pas si vous voyez bien avec les lignes de plis donc ici j'ai un petit vous pouvez si vous voulez déjà marquer les pieds donc en pli comme ceci la première après forcément puis le reste en accordéon marquez bien vos plis après avec un pli loin n'hésitez pas à passer sur chaque pli que ça soit bien marqué et que ça facilite le repliage de l'accordéon par après voilà une fois que ça c'est fait on voit bien les lignes de plis alors on va commencer donc dans chaque petit rectangle ici à tracer une diagonale donc on va partir de l'intérieur en allant vers l'extérieur en retournant vers l'intérieur l'extérieur vers l'intérieur ainsi de suite tout le long donc vous commencez ici comme ceci vous poursuivez celle là vous repartez dans l'autre sens et toujours comme ça vous faites pareil de l'autre côté en regardant vous êtes parti vers l'extérieur donc vous prenez le point intérieur vous faites la diagonale là et pareil comme ça en partant en zigzag et vous marquez tous les plis tout le long donc en regardant bien à bien partir du point de pli jusqu'à l'autre pli comme ceci mettez vous comme vous avez le plus facile moi je vous conseille pour ne pas déraper de toujours partir du point intérieur vers l'extérieur taper là ça ne viendra pas marquer un début de pli voilà sur le reste de votre accordé donc moi je pars toujours du point intérieur vers l'extérieur et vous faites ça des deux diagonales et marquer vous allez prendre votre papier comme ceci plier les deux premiers coins vers l'intérieur et sur votre ligne d'avets ici on va faire pareil à chaque pli je vais vous montrer vous venez creuser vous savez comme les petits emballages en carton là les petites boîtes cadeau on peut venir y glisser souvent pour les vêtements bébé quand on veut faire un cadeau de naissance on a ces petites boîtes en carton on vient creuser en arrondi mais ici on fait pareil on vient creuser vous marquez bien vos petits plis et vous repliez faites attention que votre pli soit bien marqué donc voilà ici on replie correctement mais hop on vient penser bien marqué son pli faites pareil de l'autre côté hop et on fait pareil après on a l'arrête ici le triangle on vient le creuser et vous faites ça à tous chaque triangle sur chaque arrête ici on vient rentrer tout en marquant bien les plis à chaque fois faites pareil de l'autre côté c'est à chaque fois ici au bout que ça se plie bien et on vient pour replier le tout est bien écrasé voilà vous pouvez essayer avec un papier plus fin je n'ai pas testé et en discutant donc avec valet avec middle art vous allez voir sa chaîne ce qu'elle fait est magnifique je vous conseille un papier trop fin puisque de craquer donc mieux vous prendre quelque chose d'assez épais solide et qui supportera bien les pieds de l'accordéon donc voilà moi j'ai pris le craft mon album mon premier appareil photo pas eu de souci à voir avec vous ici s'il n'y en aura pas je continue avec vous comme ça vous voyez bien comment je pense à chaque fois entre le triangle je marque bien mon pied je fais ça à chaque fois des deux côtés toujours les lignes d'arêtes ici que l'on voit sortant de l'idée pas celle dans le creux donc voilà celui ci et le dernier triangle hop là voilà voilà votre accordéon votre partie de soufflet est prête vous pouvez remarquer bien écraser marquer vos clics correctement alors une fois que ça est fait c'est ici qu'on va rire parce que là c'est pas de la tarte vous allez prendre donc la première partie vous pouvez ré-étendre un peu votre papier ça sera plus facile pour que vous en prenez comment on va venir coller ça après ça va être un peu plus empétant parce que forcément deux parties seront déjà fixées et donc comme ceci ça va être dur de mettre à plat l'autre ça va tout détendre donc voilà après ce sera de la patience et minutieux coller moi j'utilise ma petite colle de précision donc c'est plus facile à venir par dessous sur les petits triangles pour coller et prendre son temps que le papier se colle bien donc pour les deux premières on va non bord à bord mais en décalé vous allez voir que ici donc vous avez votre premier triangle et vous avez le petit triangle ici vous partez de là et vous voyez ça va suivre la ligne les triangles vont venir se repositionner vous repérez à votre ligne de pli ici si vous voulez la marquer pour qu'elle soit bien visible pour bien vous repérez vous le faites mais voilà donc on part en quinconce non bord à bord je vais coller ici avec vous la première partie et puis je couperai pour ne pas que ça prenne trop de temps car moi je prends bien mon temps je maintiens un peu pour que la colle prenne bien parce que j'ai remarqué que le craft épais avait du mal à bien prendre donc vous voyez j'ai mis comme ceci je vais placer mon petit triangle là avec l'autre que j'ai déjà que vous gardez être bien droit sur votre ligne à chaque fois donc voilà je termine à côté et je vous retrouve plus tard c'est collé vous voyez les deux premières parties sont faites vous avez votre ligne de pli j'aurais dû la marquer avant je n'ai pas pensé n'oubliez pas de marquer aussi correctement votre ligne de pli ici sur les autres morceaux c'est ce qui va se permettre aussi de bien remarquer le tour du souffle donc après il faut donc après il faut tant bien que mal venir replier tout ça il faut y aller doucement il faut être patient forcément c'est pas évident il faut vraiment voilà j'avoue que j'avais eu du mal aussi pour l'autre hop vous voyez ça commence à se replacer voilà il faut y aller vraiment tout doucement hop voilà voilà c'est bien recroguillé vous voyez bien maintenant le soufflet voilà on se ferme voilà alors pour les autres morceaux donc on est venu placer celui-ci en quinconce donc celui-ci on va venir le remettre à même même partie que celui-là donc on vient replacer en quinconce ici et on vient là je vais faire hors vidéo parce que ça va prendre trop de temps vous voyez toujours en suivant votre ligne de pli il va falloir venir coller tout votre bord là en y allant doucement pour pouvoir par après que ça se place correctement ici donc voilà prenez bien votre temps même principe que le premier on décale d'un pli donc on laisse la première partie libre on vient se poser sur le premier triangle et en suivant les lignes d'épi on vient voilà moi j'ai dû jouer tout doucement par-dessous tenir que ça prenne bien on passe au deuxième et je vous dis voilà pourquoi j'utilise ma petite colle on dégage légèrement là où on doit mettre la colle et on vient presser donc voilà évidemment bien sûr donc une fois que cette partie là sera collée donc vous l'avez mis en quinconce ici celle là sera comme ceci donc ici forcément cette partie là devra être décalée du premier bazar on est au deuxième pour qu'on ait le même cru ici ok donc voilà je vous retrouve après une fois que tout est assemblé j'ai déjà commencé à coller donc ça peut parfois s'écarte un peu vu qu'on le manipule donc à chaque fois bien dans creux sur creux une fois que le dernier est bien collé voilà vous le tenez comme ceci hop on décale légèrement là où il n'y a pas de colle je viens hop ça c'est les colles c'était pas encore bien 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 je viens hop sur deux trois et je le retourne et je viens maintenir par dessous en pliant et en serrant comme ceci le deuxième creux j'avais mis déjà la colle donc hop on vient maintenir comme ceci en pinçant légèrement et on attend que la colle elle prenne bien vous voyez hop je tiens là et je viens coller un par un en y allant doucement et en laissant bien sécher pour éviter que le reste ne se décolle il faut qu'on passe au clé suivant donc forcément ici vous allez arriver comme ici en 15 avec le morceau ici et hop je décale là où j'ai pas mis ma colle bon là forcément ça bouge un peu bon j'ai un petit point hop un peu de colle sur le pli sur le pli à fixer je repince un peu là et hop le pli d'après et je viens maintenir par dessous en pinçant légèrement le tout pour que tout se fixe correctement essayez d'être bien pointe à creux ici du pli sur l'arête plus vous serez précis mieux ce sera la petite tache de colle c'est pas bien grave sur mon autre appareil photo j'avais un petit défaut par dessous j'ai collé mon soufflet de façon à ce que le défaut ne se voie pas soit en dessous comme je vous ai dit on va pas s'amuser à retourner l'appareil toutes les 10 minutes et finalement ça ne se voit pas et personne ne le sait si je ne le dis pas ça a l'air de maintenir on ouvre ici n'essayez pas de replier votre soufflet tout de suite étant donné que c'est peut-être pas bien sec partout laissé bien sécher on dirait de laisser sécher laisser la colle prendre une demi-heure laisser bien tranquille et ensuite on repliera tout ça et vous voyez il reste le petit dernier ici qui viendra donc se placer voilà je vais fixer la dernière partie et on se trouve après voilà les 4 parties sont assemblées et voilà ce que ça donne une fois que tout est bien sec vous pouvez tenter d'aplatir le tout bon ne forcez pas si vous voyez que ça ne se pique pas correctement je sens que j'ai il faut y aller voilà vous voyez hop doucement et ça sort il faut peut-être aider un petit peu par moment voilà puis de toute façon une fois qu'il y a les deux boîtes ça fait à peu près 15 cm c'est à peu près ce que j'ai pour l'autre appareil moi je n'ai pas forcé trop sur les plis je voulais quand même qu'on voyait un peu le soufflet puisqu'en plus si vous le décorez comme moi il y a une partie qui va tout de même être un peu cachée sinon vous pincez exactement un peu partout une fois que tout ça est bien 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 sec donc voilà c'est terminé pour cette partie on se retrouve dans une autre vidéo pour les boîtes à bientôt